Salut tout le monde, les bénisseurs pour un autre stream sur Total Warhammer 3, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de campagne, j'attendais que les succès arrière un petit peu pour les nouvelles factions, dont les nains du chaos. On va commencer la campagne ce soir avec notre ami Zatan le noir et son lost de guerre de Zahar. Il est plutôt pas mal, des trois seigneurs qui m'avaient tenté, j'ai été introduit Astragoth main de fer avec le cyborg. Ça, Zatan le plaisait plus, c'est un guéri bouin et simple, voilà. Donc, alors c'est quoi cet effet de faction ? C'est un combat actif au maximum, coût de recrutement de l'artillerie des machines de guerre moins 50%, c'est toujours bien. Pour le seigneur en lui-même, donc, blessé, capturé, post-bataille, on est à 15% supplémentaire. Il peut recruter une unité de plus au début, ça c'est bien, et il a la capacité du piège sadique, avec une 4% de défense en mêlée en moins, et le déplacement est impossible. Oh, assez utile. Oh, alors je suis sur Immortal Empire, comme je disais. Donc, on est parti. Alors, je vais laisser le scénario au choix, on verra lequel va arriver. Alors, je vais retirer le scénario de la volonté d'achat, ça serait ridicule que le design a du chaos, entre en a du chaos, on s'entretue, ce serait dommage. Donc, je vais y aller en très difficile normal, c'est déjà pas mal, je pense. Le légendaire, maintenant, c'est surfait, je faisais une campagne de mon côté avec eux. Du coup, c'est parti, les casse-tout. Zatan de noir. Ils sont quand même classe, les unités de nain du chaos, là. J'aime bien le truc derrière. Le grand au roule en métal. C'est parti, c'est parti. Les faibles travailleront pour nous, les autres mourront. Notre guerre des arbres, pour le moment, on n'a pas accès à tout ça. Alors, on va regarder un petit peu notre situation de base. On démarre dans les contreforts des cieux de pierre. On possède la file de la volée et l'épine de granite. On a une tour et un poste à avancer, ce qui est bien pour démarrer. Alors, pour le moment, je ne vais pas refaire de construction. On a une bataille à mener déjà. Alors, notre stade de base. On a les lance-fusées hurle-morts, qui sont des munitions multi-tirs. Ok, donc, si je comprends bien, les fusées hurle-morts, c'est anti-infanterie. Et les fusées de démolition sont anti-lard. Donc, ça, c'est bon à savoir. Alors, on a un sorcier-artisan des monachres de feu. Je vais le renommer tout de suite. Allez, Momon, il va travailler. Voilà. Donc, il va joindre tout de suite l'armée. Donc là, on se retrouve à 8 unités. Alors, on est à moins 8 ici en autorité. On va aller chercher l'armée de Moxia. Alors, je pense qu'il y a des maraudeurs. Il y a un chef de guerre. Ouais. Et on a des techs. Alors, on réfléchira un petit peu après. Quoique, attends. Ok, donc, on ne peut faire qu'une tech à l'info. Parce que ce serait trop pété si on peut faire plusieurs techs à l'info. Et je vais partir sur l'appel de la guerre. Ça va augmenter le commandement des unités de Nanduc. De mêlée de Nanduc out 6 points et 4 points de défense. Moi, je ne dis pas non avec des Nanduc. Donc, on a... Ok. Allez, on va y aller. Alors, lui, c'est un... Alors, Moxia, c'est un chef... Un gars du chaos. Bon, c'est maraudeurs, la neige, corn, nurgle et une unité de chien qui peut être pénible. En vrai... Alors, on a des troubles en un du chaos. A.K.A.L. et Blunderbuss, pour ceux que... Les anglophones... Ouais, ça devrait aller, je pense. Si on ne fait pas n'importe quoi. Je vais enregistrer tout de suite. Alors, après, on regarde aussi les victimes de campagne courte que je vais faire. Je ne vais pas plus loin. Les campagnes courtes, ça me suffit sur Aramert 3. En vrai, je pense que c'est eux qui vont venir tout simplement parce que... On a de l'artillerie avec les fusils Urglomor dans l'armée de Zatan de base. Ça va être l'élément important, on va dire. Bon, ça va, ça charge plutôt vite, j'avais peur de ça. Je vais tenter de canaliser la magie, même si je n'y crois pas trop. Bon, on a perdu un point de vent dommage. Ça se passe comment ? Ah bah, justement. Ils sont leurs toutous. Ils sont là. J'ai activé le mode escarmouche. On va essayer de les attirer un peu. Alors, on va se mettre sur la hauteur avec nos fusées. Ah non, c'est qu'un... Attends, quoi ? C'est qu'un seul canon. Oh, mais c'est plutôt sexy, ça. J'aime bien cette structure. Alors, le sorcier de feu, il n'a rien pour l'instant. Je crois qu'il n'a pas de sort. Alors, on va se mettre là. Je vais utiliser mes Blunderbuss en première ligne pour essayer sur le plus de dégâts possibles. Et je pense qu'on est bon. Par contre, vous, on va aller en déploiement avancé. On va faire ça. Je vais viser les maraudeurs de Tzinch. Oh, mais vous avez des tirs enflammés. Ça, ça m'arrange. Allez, remplis-toi. Est-ce que tu peux tirer en mouvement normal ? Non, oui. Ouais, c'est bien. Allez, la fusée est en train de faire son office. Attends, il a un figé, ça, Tann. Je crois. Oh, ils ne vont pas aimer, là, les chiens. C'est bien. Bien, je t'ai dit que là, ça va être utile contre eux. Oh, les Blunderbuss, c'est ce qu'ils mettent. Oh, les Blunderbuss, ils sont en train de déguster. Je vais vite redéployer mes Blunderbuss par derrière. Alors, notre fusée d'ornement, elle n'a pas fait tant de dégâts que ça, mais on va le faire avec. C'est un peu le bazar, là, mais globalement, ça, on s'en sort. Là, j'en vais atteindre contre le seigneur adverse, ça devrait le faire. Ah, les Hobgoblins ont décidé de lâcher. Je vais reculer un petit peu, mais sur le short de Goblin, Hobgoblins, là. Là, ça dit quoi ? Ça gagne, normalement. Allez, on va faire un petit contournement, là, des familles. Et là, dans le dos, ça va taper sur les maraudeurs de Nurgle. Ils ne vont pas aimer. Excellent, le moral, là, il suffit à craquer. Oh, mais à temps en temps, il se fait découper. Alors, je serai un petit peu. Attention. Les maraudeurs de cornes, ils ont dégusté aussi, tu vas me dire. L'underbuss, viser 2. On va essayer d'extraire... Ouf, ils n'ont pas aimé. Je vais lui ordonner à mon artillerie de viser les maraudeurs de Slanesh, là. Il est en train de lâcher prise, là, le commandement de l'autre, là. Mais au moins, il fait 33 morts. Zatan, il en a fait 17. Au début, il va falloir être prudent, mon avis, Zatan. Il y a quand même 125 d'armure, c'est fou. On va reculer nos goblins. On va voir. Bon, c'est gagné. On a perdu 101 soldats. 101 unités, ça va. Allez, crever, crève. Lui, on va juste l'achever. Il ne se pose pas de questions. Ok, donc, eux, ils ont des attaques enflammées. Ça peut être utile contre certaines situations. Parfait. Bon. La bataille s'est bien passée. Dans l'ensemble, ça fait plaisir. Mais à mon avis, avant de partir à l'assaut de la colonie à côté, là, il va falloir attendre un petit peu, je pense. Il va falloir... On va essayer de monter plus de gobelins, déjà, des tireurs aussi. Déjà, on va se soigner, on verra ce que ça donne. Ok. Bon, 7%, je ne vais pas dire non. Là, meurt. Il y a quoi là-dedans ? Des guerres du cao et des maraudeurs. Il n'a même pas pris de niveau. Alors, j'ai des petits frises, alors. Je ne sais pas si c'est dit... Paramètres... Attends, il faut ça. Ah, il m'a tout mis en ultra. Tu m'étonnes que ça a gagné un peu. Bon, je vais tout mettre en haut. Désolé, petit réglage technique. Détail des arbres. Ultra pour les unités. Je veux bien bâtiment effectif des unités. Il est en ultra, bon, on va faire avec. Qualité de la muséosité, ça suffira. Texture en ultra, ça doit être bon. Alors, ça va dire quoi ? Parfait. On peut améliorer un bâtiment, mais bon, est-ce qu'on fait ça tout de suite ? On prend directement la forteresse. Alors, ils ont quoi ? Des guerriers du cao, ils en ont du maraudeur, du cavalier maraudeur. Écoute, on va regarder un peu vite fait la map. Ah non, ils sortent. Écoute, on va le tenter. Les guerriers unins contre les... Les maraudeurs. On a le canon, on a Zatan. Ils n'ont pas de généraux, un général. Donc ça, c'est bien. Alors, si certains se demandent pourquoi je ne fais pas le DLC, bon, parce que, bah, déjà, il n'y a aucun des seigneurs qui m'intéressait, tout simplement, et puis, beaucoup de gens en ont fait, et puis, voilà. Il y a certains trucs, je ne suis pas d'accord pour le DLC, mais ça, c'est mon avis personnel. Sauf, si on doit vous poser la question, j'y répondrai. Ok. Alors, on va te sitier un peu l'adversaire avec nos... Avec nos Showshors Goblin. On n'a pas davantage sur la map, là. Et aussi, vu la communauté, ce qu'elle a fait un petit peu aussi, ce n'était pas très réglé, mais bref. Euh, bien. Bon, on va viser le guide du Kaula. Alors, oh merde, j'ai laissé le Bundabus en arrière, ça, c'est cool. C'est bien, les flammes font leur office. Alors, c'était pas sur la cavalerie que je voulais viser, mais bon, pourquoi pas, après tout. C'est toujours ça de moins, et en plus, le moir est en train de flancher. Je vais tenter de balancer une boucle de feu sur eux, tiens. Allez, un petit... Oh, mais il se barre, c'est bien. Allez, où est-ce que tout ? Oh, là, il y a un beau tir à faire, donc, si on ne fait pas n'importe quoi. Les Karimaraudeurs, c'est plié. J'ai parlé de la commu, ça, il y en a qui se barre. MD. Bon, plus besoin, finalement. Bon, là, l'idée, ça va être de tenter de viser au moins les guerriers du KO, là, avec notre lance fusée hurle-mort. Ça fera le taf. Ouais, bien. Oh, ça fait le taf, le hurle-mort. Oh, j'adore. Oh, mais attends, toi. C'est des chiens, ça, bah oui. Trop de l'onien du KO, il a risqué, on peut lui faire quelque chose. Oh, là, Blunderbuss, là. Wouah, pfff. Ah, ils n'ont pas aimé. Les maraudeurs ne devraient pas aimer ce qu'on va faire. Ils m'ont encore des regorgeurs en goblins, je les sens en arrière. J'essaie de flanquer avec eux. Et ça, c'est le deuxième régiment de guerriers du KO, attention. C'est toujours ça de pris, une petite boule de feu. Je vais redonner tout de suite aux troupes unis de s'occuper du deuxième régiment de guerriers du KO en approche. Ouais, c'est bien. C'est efficace, c'est hurlement, il n'y a pas à dire. Toi, par contre, tu vas te retirer. Parce que là, on perd des trous, des vêtements, et ça, c'est dommage. On a semé la pagaille dans la formation, et ça, c'est bien. Allez, on va aller donner un coup de main. Oh, bah, les chiens ne reviendront pas, là. Ça, c'est cool. Oh, ils n'ont pas aimé du tout, hein. Mais en plus, l'artillerie qui s'occupe d'eux. Involonté. Vous imaginez une armée ? 3-4 unités de troublons de nains, ça peut faire tellement le travail. Les troublons nains ont encore bien bossé. Les guerriers nains ont fait le nécessaire. Les égorgeurs gobelins ont fait ce qu'il y avait à faire. Zatan et le sorcier ont fait ce qu'il y avait. Et notre artillerie ici. A fait le taf, et ça, c'est cool. Ok, on récupère de la 39 de main d'oeuvre. On s'attend, il va passer à un niveau, là, logiquement. J'étais proche du niveau 2. Ah, non, il en gagne 2, ça, c'est tout. Alors, ok, donc on a le choix entre le poste avancé et l'usine. Il me semble qu'on avait un poste avancé, donc je vais partir sur l'usine. On a la tour. Allez, hop, on est parti. Comme ça, on pourrait mettre un petit taf, je vais mettre architecte à habite, je ne vais rien bâtir pour ce tour. Pour faire un peu d'économie. Alors, on a deux points, alors je vais mettre quoi ? Marcheur et quelques points de vie en plus, ça ne sera pas de refus. Enflammeur moment, on va lui mettre quoi ? Encore des points de vie aussi. Ok, ouais, je sais que je peux améliorer des bâtiments. La forge de l'enfer. Ok, elle nous permet d'utiliser cette forge pour améliorer nos troupes. D'accord. Ça permet d'avoir des capacités. Donc, ok, donc, il faut mettre des, si je comprends bien, des armements pour augmenter la capacité de chaque unité. D'accord, là, c'est la manufacture. Et je suppose que si on débloque des slots. Ah ! On débloque des bonus en fonction du nombre de fois on améliore. D'accord. C'est plutôt cool. Attends, juste pour voir, par exemple, ici, une machine de guerre. On a le canon apocalypse qui est à part, d'ailleurs, parce que c'est plus un démon. Donc, une machine à proprement parler, ce qui est normal. Bon, déjà, là, si on monte, on rajoute encore une machine. On aura tout de suite le premier niveau de manufacture. 15% de munitions, ce sera toujours utile. Brout supplémentaire, barrière, feu de la forge. Et il y a des belles choses à faire avec l'Ena Duquin. Destructeur, elle est née du feu. Les die, comme ils appellent ça. T'as le Taurus Calamitas, ok, qui est le meilleur des monstres apparemment. T'as le Grand Taurus, le Lamazu, tout ça. Neutralisation des armes magiques. Oh, ça, c'est fort, ça. Alors, la manufacture, on n'a rien. Alors, il faudra... Ok, il faudra débloquer des... Hop, j'ai compris. Alors, je regarde un petit peu les bâtiments uniques qu'on a ici à la volée. Alors, la volée, qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors, on a la foreuse, là. Ok, ça rajoute de la chair du quart. Ça rajoute des armements partout. Donc là, on aura 10, 20, 8, 50. Et on a ce bâtiment, la tente de Kengai Khan, qui est spécial aux gobelins, d'accord. Bon, pourquoi pas. 15% d'entretien sur les gobelins, ça, c'est très bien. Leur coût de recrutement, 30%, c'est super. Et plus 3, niveau d'expérience pour les unités de gobelins en général. Ça, c'est un must-have. Bon, déjà, on va attendre un tout petit peu. Alors, on va se calmer. Alors, on va regarder un petit peu aussi les objectifs de la victoire courte, quand même, c'est important. Alors, victoire de la compagnie courte avec les nains du chaos, sur le Mortal Empire, enfin, Satan de Noir. Contrôler les trois provinces directement, solde directement par des animités. La porte de la tortue, la porte du dragon et la porte du serpent. Ok, les trois portes de Kataïong. Ok. Détruire les provinces du Nord, c'est Yao Ming, si je ne dis pas de bêtises. Dragon céleste. Je ne sais plus, quand même. Ok, donc, on a déjà nos cibles. Les 35 colonies à pieds occupés ou rasés. Ça marche. Je peux recruter des choses ou pas ? Oui, je peux recruter. Tu sais quoi ? On va déjà recruter un petit peu. Bon, c'est passé de la trash unitat, mais on va faire avec. Est-ce que je peux faire un peu de diplomatie aussi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Ok, il y a le héros des tempêtes, d'accord. On va aller bien nos actions contre les gars et du chaos, eux aussi. C'est ok. Très bien. Alors, on a des actions de main d'oeuvre ici. Ça nous coûterait 200. Bon, on va éviter, on n'en a pas beaucoup. Ok, donc là, on voit qu'il y a un bâtiment spécial à la tempête de fer. En vrai, ici, on pourrait faire un bâtiment spécial pour les hobgoblins. Enfin, un bâtiment de recrutement d'hobgoblins, puisqu'on a le bâtiment aussi là. Comme c'est dans toute la faction. Bon, là, ça diminue déjà le nombre de factions. On passe de 283 à 276. On va déjà 7 au premier tour qui tombe. Ok, livret 3 batailles. On aura plus de main d'oeuvre. Ok, ok. Et ils me sont bientôt refaits, là. Ça, c'est cool. Alors, construisez un bâtiment. La forteresse des yeux. Alors, il faut bien faire gaffe avec la main d'oeuvre. Alors, ça, on ne peut pas l'améliorer tout de suite. Ça, on peut l'améliorer contre de l'argent. Et ça, c'est contre de... Ok. J'ai compris le délire. On va améliorer tout de suite le camp des superviseurs. Et je vais commencer à préparer aussi un camp pour les hobgoblins. On va en avoir besoin, à terme. Alors, sachant que ce bâtiment-là, on peut recruter quoi ? Des égorgeurs aux gobelins de base. Des archiop gobelins avec attaque enflammée. Fourbasse of gobelins. Arme de tir de précurseur. C'est quoi ? Ok. Et ils sont anti-infantrice. Ça peut être intéressant d'en faire quelques-uns. Bon, il nous faudra 5 tours avant de bâtir quoi que ce soit ici. D'accord. Je regarde un petit peu ce qu'on peut faire de sympathique. 50 armements par tour en plus, sachant qu'on en génère. 10. La finance du conclave, on va en génère 4. Ok. Après, si je suis une fabrique d'armes à feu, je perds 150 par tour. C'est ça qui... Ça fait beaucoup. Et je serai à moins 50. Je peux peut-être commencer par faire un atelier des mineurs. Après, on passera à plus de 30% de moments venus. On va partir comme ça. Construction, hâte, on va éviter. Et ici, on va essayer de se faire un petit peu d'argent supplémentaire. 250, on peut monter jusqu'à combien là-haut ? 750, 250, 350, 450, 600, 750. Ok, on n'est pas mal. Est-ce qu'on peut faire d'autres choses ? On n'a pas encore accès aux combats militaires. C'est le tour 5, ok. Est-ce que je ne devrais pas augmenter tout de suite ma... Allez, je vais partir sur des guerrillas en plus. Ah, voilà la fameuse manufacture. D'accord. Ok. Il y a des bonus. Il faut les mettre là et ça va nous donner un coup. Si j'ai bien suivi. Ça coûte 8 armements par tour, sachant qu'on en a 10. Je vais rajouter un guérin-duque avec arme d'ourde. Ça peut toujours servir. Et j'ai continué de passer le tour. Là, on va essayer de recruter des hobgoblins pour renforcer notre armée et partir à l'assaut. On ne va pas rusher trop vite non plus. Après, si on arrive au moins à voir les steps autour de KT, puis de rentrer dans KT même. Salut, Gauthier, comment tu vas ? Ça va ? Je suis en train de jouer avec les nains du carreau, là, avec sa tanne noire. Depuis le temps que j'attendais les succès à arriver. Du coup, je m'y suis remis. Alors, il y a eu quelque chose, là. Alors, Gorduz le sournois. On va maintenir 8 unités, alors. Goblin de loup. Les showshorts de doglain de khan. Showshorts de goblain de classe. Arche au goblain. Et en dévouant le héros, Gorduz le sournois. Bah, écoute, on va tenter. Alors, on a terminé notre tech, là. L'appel de la guerre. Vas-y, on va faire ça. Syndrome du Bastion. Dans deux tours. Ouais, Zatane, j'ai envoyé dans les trois seigneurs. J'ai cité entre lui et le cyborg, là, Astrocrat. Ou Astrocrat, je n'ai plus le nom exact. Et il me donnait envie, quoi. Alors, notre ami Momon. On va lui rajouter quoi ? Bah, on va améliorer la boule de feu, hein. Alors, si je fais ça, ça me coûtait combien de manœuvres ? 360, sachant qu'il me reste 613. Non. Ça coûte un peu faire, hein. Alors, je vais rajouter un gobelin comme ça. J'ai un blender bus. Je vais rajouter deux archers en plus. Non, trois comme ça. Avec le blender bus, je serai quatre unités de tir. Et ce sera déjà pas mal. Donc là, on va continuer. Il nous faut une armée assez résistante dès le début pour aller chercher une nouvelle province. Il y a déjà des armées de continue, les factions continue de se faire wiper au fur et à mesure. Tiens, il faudrait le climat approprié des nanducs. Ouais, ouais, je l'ai vu, gorbeuse de saurne. Il faut que j'ai huit unités différentes de gobelins. Sachant que j'en ai une, deux, trois, quatre. J'en ai déjà six. Il m'en faut encore deux. Je vais rajouter les deux fourbasses gobelins. Et un troisième égorgeur gobelin. Comme ça, là, on aura l'armée complète. Et après, je verrai pour virer, alors je pense, l'un des deux gobelins. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ils sont vraiment intéressants. Franchement, les gobelins, ils font faire une base aussi dans l'armée. C'est pas pour rien que sur Blood Bowl, quand je vois Blood Bowl 2, les nains du chaos, ils avaient des gobelins. C'est une équipe que je voudrais de ne pas avoir trop fait jouer, là, les nains du chaos, tiens. avec du recul. Donc là, je me fortifie bien à ma première province, et là, je vais partir après. Parfait, Gordouze est arrivé. Les convois militaires aussi. Donc ça, ça va être important, de ce que j'ai compris. Terminale de l'oration. Bon, je dirai, je vais intégrer Gordouze tout de suite. Voilà, on récupère 500. Je vais me mettre à l'affrontir. Ok. Nouvelle recherche disponible. Donc ça, c'est fait. Alors, en sorcerie, est-ce qu'il y a des choses simples ? Des plus autour, ça donne quoi ? 15% de vision pour des colonies. Industrie. Cotton Maddoze, ça peut avoir son utilité, ça. Après, ça va faire monter ça. Bourdieport, pour le moment, on n'en a pas tout. L'influence du conclave, il faudra que je commence à regarder ce que c'est. Alors, des convois maintenant. Ok, créer un nouveau convoi. Commandant monstrueux. Alors, il y aura quoi comme unité ? Il y aura deux monstres d'entrée de jeu. Alors, lui, c'est quoi ? Résistance métallique ? Oh, ça, ça me plaît, ça. Assez remonteur inferno, ça, j'aime bien. Résistance ultime, j'aurai même du seigneur 5%. Allez. Alors, où est-ce qu'on va l'envoyer, notre ami ? Alors, il faudrait un petit peu... J'adore le mécanisme. Ouais, franchement, ils sont bien bons. Donc, si j'arrive là-bas... J'ai envie de commencer modeste avec... Le hall du Grécius. Après, là, volée, bon, on est là. 44, c'est loin. Grunzin, c'est le brin aussi. Le palais du Cahyf-Sorcier, c'est encore loin. Vas-y, je vais tenter un move. Alors, ce sera 1000. Là, en vrai, je suis gagnant si je pars à la forêt hantée, ici. Voilà, le premier convo avec cette armée, il va y aller. Et si on peut venir des unités sur le chemin, moi, je ne dis pas quoi. Bon. Là, on va se mettre en route vers la tempête de fer. On va commencer à faire un petit territoire autour de nous. Ok, là, on a rencontré la Légion d'Asgore. Ce sont les autres nains du cœur. Je crois que c'est... C'est le sorcier, comment ils s'appellent. Drazoat, ok. On est loin en puissance, hein, vers eux, ça c'est sûr. Ok, mais Yuling, elle commence à faire son show. Est-ce que je tente d'envoyer un deuxième convoi tout de suite ou pas ? Allez. On peut avoir deux convois, on va le tenter. En fait, c'est vraiment de l'artillerie. Je ne suis pas fan de l'artillerie avec un convoi. Mais en vrai, commandant monstrueux. J'ai envie de te dire, pourquoi pas. Fonds insuffisants. Ah ouais, ça, ça va tomber. On va essayer aussi de faire des... Comment il s'appelle ? Le rocher noir. On va tenter d'y aller aussi. C'est seulement tenu par des scaven, vu le truc. Alors, je regarde les matériaux. On va essayer d'étudier l'offre et la demande. C'est important dans le business. 1427, l'achète 370. Mais si je vais offrir des trolls pour 1000, j'en ai 427. Je vais y aller en 8 ou. Allez. C'est énorme avec des monstres. Donc, je me dis que ça devrait y aller. Mais bon. On ne sait jamais les imprévus dans la vie. Ça peut vite arriver. Allez, moi, maintenant, flammeur, tu vas te retourner au combat. Ah, ils ont remonté la garnison. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Quatre guerriers du KO. Ils ont beaucoup de chiens. Après, on a... Alors, ok. Deux maraudeurs. Alors, ce qui va être chiant, c'est eux. Après, bon, j'ai les guerriers inéduqués. On a armé d'autres. Ça devra aider. Les fonds bassoc gommets. Je vais essayer de les faire taper dans le dos des guerriers du KO engagé. Après, on a les ordres. Il ne va pas grand-chose. Mais bon. Ça sera toujours utile. Oh, mais ils ont des armes empoisonnées. C'est bien ça. Alors, je regarde vite fait la map. Allez. Surtout notre canon, là, hurle-mort, il va faire le taf aussi, j'espère. On a lui, la Gorpaz. Alors, lui, il a quoi comme trait ? Je ne sais plus. On a les travailleurs gobelets et orques. On va les dégager. Alors. Le canon, on va essayer de le mettre ici, sur cette petite hauteur. J'adore cet art, ce truc-là. Bon, je vais attendre un petit peu après. Alors, on va essayer de choper les... Pas, les marauders, ils sont les gars du KO. On est dedans, OK. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis leur cavale des marauders ici. En vrai, les chiens, ça peut être chiant. Les tireurs, vous allez vous mettre là. On va essayer de les as-mater. Les travailleurs, vous allez vous mettre en réserve. Alors, qu'est-ce qui nous reste en réserve là ? Ouh, mais vous, vous pouvez vous planquer. Moi, ça me plaît, ça. Ça me plaît beaucoup. Mais je peux vous mettre où. Alors, je vais un petit peu traquer. C'est quoi que ça fait, de moins, si je vous mets là. Je vais essayer de vous placer là. Les... Où sont les Blunderbuss ? Je les adore déjà, les Blunderbuss. Je les ai vus sur les deux premières batailles. Mais ils ont fait le taf. Alors, ensuite, j'ai... Alors, chancère, c'est quoi, ça, cet effet ? Parce que la santé, l'inchart doit avoir une partie de ses points nil. C'est toujours pas utile. Alors, mon lance fusée, on va plutôt le mettre là. J'ai envie de prendre un tir dans la tronche. Alors, Maraudeur, on va te viser tout de suite le gars et du chaos. C'est pas mal. Alors, on va les laisser se déplacer. Alors, où est-ce qu'ils vont ? Et j'ai oublié quelqu'un en arrière. Oh, punaise, j'ai oublié mes gars et du chaos. Alors, ça commence bien. Bon, ça va déjà calmer un peu les gars et du chaos. Je vais commencer à avancer. Allez, vas-y, toi. Allez, là. Gordos de Sono, montre-nous ce que tu vois un peu. T'es à cheval ou pas ? Ah, non, t'es pas sur nous. D'accord. L'Underbus. Ouh. Donc, on va commencer à les faire reculer. Ok, c'est pas mal. Zatan, vas-y. Toi, au moment, tu vas me tirer là-dessus. Là, je vais tenter de rentrer dans les gars et du chaos ici. Ouais, joli, c'est bien. Oulunier n'a visé là. Je vais commencer à encercler avec mes travailleurs. Allez, les guerriniens, là. Duc. Allez, massacrez-les. Oh, les maraudeurs ont déjà craqué. Par contre, mon martillerie, là, elle a fait un beau TK. C'est un peu dommage. On va arrêter le feu pour un instant. Ouh, là, il y a eu quelque chose, là. On va de revenir. Une de nos unités à utiliser toutes ces munitions. Voilà, les chevaliers maraudeurs, là. Ils font une prise avec des travailleurs orques. Allez, dégagez-les, cassez-vous. Oh, là, il y a un petit peu de surnombre, là. Donc, visez-moi ces maraudeurs, là. Trouble en ligne, à vous revenez. Bon, là, ils ont le moral, là. Ils n'en peuvent plus. Allez, un petit coup de main, là, ce serait cool. Allez, une petite boule de feu, là, pour calmer ces maraudeurs qui reviennent. Allez, hop, zo. Ok, les archers, maintenant, vous allez revenir ici. Oh, ils reviendront. Ah, logiquement. Je vais juste leur donner à mes bunderbusts de virer cette unité de guerre et du cao pour de bon. Voilà. Hop, ça va nettoyer un petit peu. Il y a une éducation, vous allez encerquer. Allez, les travailleurs orques, c'est bien. Allez, on l'achète tous avec Gordiouze. On va déjà piller les archers, comme ça, là. On va se mettre bien. Archers. En plus, s'il est fait de poison, là, il faudrait faire mal. Ok, ça a suffit à mettre en déroute les unités. Merci, Gauthier. Bon, c'est pas compliqué. Après, on avait deux fois le plus d'hommes que, mais bon. Le problème, c'est que nos deux nœuds ont bien pris tarifs. Et après, il faudra que je remplace un peu les hobgoblins et les travailleurs orques par des unités de nain ou des machines. Après, pour la mobilité, je gardais peut-être les hobgoblins archers montés, là. Après, si j'ai 100 tortaureaux, il faudra voir, quoi. En vrai, je pense qu'il n'y a pas de bonne mauvaise unité avec les nain ducs. Enfin, les travailleurs orques et hobgoblins, là, bien sûr. Alors, on va occuper, on va en faire un poste avancé, ici. À la tempête de fer, il y a un bâtiment unique. C'est quoi ? Cimetière des machines de guerre. Maximum de guiaison par bataille, plus 50% pour une machine de guerre. Ça, c'est fort. Entretien moins 5% pour toutes les unités d'artier et une machine de guerre. Et 50 armements partout. C'est plutôt un bon truc, quoi. Je pense que les trois bâtiments que je vais faire, ici, ce sera mine, poste avancé de garnison et ce bâtiment unique. Déjà, je vais faire une garnison, ici, pour sécuriser. La tanne, il a repris deux levels d'un coup. Alors, est-ce que j'ai tout de suite cherché... Alors, qu'est-ce qu'on a de beau avec lui ? Ici, on va chercher cruauté débridé. Il aura moins 10% d'entretien, d'accord. Il pourrait faire des embuscades, peut-être. Ça pourrait être un plan. Après, brutalité de zars, ça, il faudra aller le chercher totalement. Là, je suis gars. Ça, c'est certain. Je vais déjà améliorer aussi son armée un petit peu, quand même. Allez, on va déjà prendre le premier tir des exercices de tir. On va essayer de te faire un peu parler à la poudre. Ensuite, l'enflammeur. Propagation, ça sera utile. Il me faudra prendre tête enflammée. Je me souviens des effets de ce sort. Ça m'avait plutôt laissé des bons souvenirs. Et notre ami Gordus, le sournoir. Consolution des troupes, c'est toujours un bonus. Alors, la prochaine étape, c'est le fort du vent sangle. Donc, on va se soigner au maximum et on va aller le chercher. Le prochain tour, l'épite de graine, il sort au niveau 2. Ce sera toujours utile. Et donc, on voit là, ils sont en route. Le premier arrivera dans 3 tours. Le second, dans 8, dans 7. Et là, on termine la texte là. Comme ça, on aura tout. Un petit peu ce qu'on a aussi. Je pense que je vais aller chercher toutes les premières textes. Ensuite, je vais chercher Guilde et Marchand. Même si on n'a pas beaucoup de revenus commerciaux. Un peu de cruauté, ça ne fait pas de mal avec les Nanducs. C'était cruel, mais c'est, j'ai envie de te dire. Ça a bien descendu à 239 factions. Même pas quelques tours, on était à 280 et des patates. C'est plutôt colossal. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le convoi de Yannick Axel. Le jour vient à peine de se lever. Il vient de s'éclatir par une large plateforme en pierre. On a pris 8 marches, on a une arène. Il vient de s'éclatir par une large plateforme en pierre pour entraîner les troupes et les renforcer. Bon, alors, souvent aucun retard est permis. Mais j'ai envie de vous dire, un peu d'expérience, c'est jamais perdu. On trouve son expérimenté, mieux ce sera. Ok. Alors, lui, c'est un sorcier du domaine du métal. Attention. Des pines de granite, je vais faire quoi déjà ? Je vous l'ai déjà dit. Je devais faire ça. Ça, c'est quoi déjà ? Le tel est la tour de guet, non. Plus de matière par tour. Moi, je dirais pas non. Là, j'ai tout de suite allé chercher l'usine au niveau 2. Ainsi que le bivouac des hobgoblins pour avoir des hobgoblins sur l'eau avec lance. Et les hobgoblins avec arc. J'ai encore attendu un tour. Je vais voir comment ils réagissent. Là, mon but, ça serait d'aller chercher la petite arme de Gaze Oli. Comme ça, on attirera la garnison petit à petit. On aura le fort du vent sanglant, ça serait pas mal. Alors ça, c'est le deuxième monstre. Alors c'est quoi ? La force d'un ogre est inégalable. C'est du moins ce que pense un groupe de mercenaires. En repulant, on aura des ogres avec poing d'acier. Bien. Un peu nous, c'est pas dans le service. J'ai envie de rajouter une unité d'ogre en vrai. C'est du perce à remure en plus. C'est 1000 balles, mais ça vaut le coup, je pense. On va vendiquer un siège. Alors, ah oui, on a le conclave, c'est vrai. Les poings de conclave, ça, qu'est-ce qu'on va choisir ? Ok, alors, on est le quartier de la sorcelle, le quartier militaire et le quartier industriel. Ok. La tour de zahre est, disons, aux quatre niveaux. Ok, on peut faire des trucs sympas sur le long terme, de ce que je comprends. La magie, non. Les armements, en armement, pour mieux les unités, non. Un objet magique aléatoire, pourquoi pas ? Tout en constitution de l'armée, c'est toujours bien. 25 armements, partout, ça peut être bien aussi. Le consul, meilleure relation avec les guerriers, du Kwinner, du Kwinner, ce cas. Mais en vrai, je suis tenté soit par le machinateur pour les matières partout en plus, ou par le sombre forgeron qui donne plus d'armement. 25 par tour et 25% en plus. Au vu de la rareté des armements, je suis plus partant sur sombre forgeron. Je vais partir sur ça. Allez, hop. 25 d'armement en plus. Bisous. Et en plus, on reconnaît déjà 25 grâce à en faisant cette quête. Ça va limiter. Je vais me mettre dans l'estep. Est-ce que je peux me mettre en embuscade ? Pour me mettre en embuscade, je vais le tenter. Si ça passe, je me marre. Ils ont détruit du chaos, attention. Le carrefour du dragon, il y a eu un petit problème. Après, ils ont été révoltes. En vrai, je pourrais laisser les rebelles s'emparer du truc. Ici, 2-3 tours. Alors, est-ce que... Si le truc passe à 45%, je rigole. Au niveau diplomatie, c'est un petit peu la galère. Mais, enfin, avec. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux un traité de paix ? Mais, t'as fumé, mon pote. Ah. Ok. Procédé 700 matières premières. On y arrive, mon pote. On y arrive. Le gobelin, c'est fait. Ah, il m'a fait les loups affamés. Tiens, bon, j'avais pas vu. Je vais faire la puissance des lins. Alors, Gorbouze, il a repris un range. Je lui mets de quoi ? Lame sanglante, ça peut avoir son utilité. Je vais assis, je vais le faire, vas-y. Une 10 défaite valoreuse. Et un. Il m'a choqué un petit peu. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Des chaucheurs de loups. Donc, la canne. Donc, ça, c'est des archers montés supplémentaires. Un canon apocalypse de renom. Ouais, il y a des trucs à faire, quoi. Sur rien, un petit peu ma main-d'oeuvre. Alors ici, pourquoi on est à moins neuf ? Quantité de main-d'oeuvre. Vas-y, comme ça, on va remonter à plus 3. Pour ce tour-ci. Non, la rémunération de bâtiment possible, on va le faire tout de suite. On va améliorer la mine au niveau supérieur, comme ça, ce ne sera pas mal. Ce serait drôle que l'autre, il y revienne pour massiver, pour m'attaquer. On dit drôle que ça se lève ici. Ok, ils sortent. Ce qui arrange un peu mes affaires dans l'idée. Alors, qu'est-ce qui va être dangereux ? Les 4 forts, 4 du chaos tranquille. Au canon apocalypse, il va falloir le gérer au plus vite. Ça fait qu'on soit avec 3 gagnés du chaos, les 2 maraudeurs. Ils n'ont qu'une cavalerie, mais il y a trop de trolls, on va le tenter. Les archers, ils devront faire le taf. C'est eux qui ont une des clés dans le sens où la régénération, c'est eux qui peuvent faire pencher la balance en notre faveur. Et toi, mon vieux, t'as intérêt aussi à assurer. La boule de feu, là, pour les trolls, ça va être utile. Et je pense que je vais utiliser le canon au début pour cibler les unités de trolls. Avec le projetil anti-large, ça devrait pouvoir le faire. Il y a aussi les enfants du chaos. Eux, ils vont être relous dans le sens où ils sont indémoralisables. Donc, il va me faire, je crois, je ne suis même pas sûr que mon armée ait de l'anti-large en plus. Alors, ça va donner quoi ? Et en plus, on n'a pas le terrain en notre faveur. Mais imaginez un canon sur cette hauteur si j'avais pu le placer là. Ça aurait été compliqué. Hein ? Ok, les hobgoblins, on va les mettre ici en position. L'infanterie de travail ici. Les archers, vous allez vous mettre là. Il nous reste quoi ? Les blunderbuss. Et eux, là, ils vont être importants aussi. Mais il faut trouver un bon spot pour eux, quoi. Je peux tenter de faire ça, effectivement. Je vais tenter de faire le grand tour avec eux. Les chercher sous du canon apocalypse. Oh, ils visent quoi ? Ils visent quoi ? Oh, ils visent mon canon directement. Ok. Ouais, joli. Oh, là, les trolls, ils n'ont pas aimé. En plus, ils prennent tarif avec les flammes. Oh. Ah, ok, c'est téléguider les projectiles. D'accord. Ouais, joli. Joli tir. Bon, ça va. Là, on a eu le choix à nos fesses. Allez, j'ai tenté de charger le canon apocalypse pour l'empêcher de tirer. Ouf. Alors là, j'ai peut-être fait une gaffe. Ils atteignent-toi, vous trois, là-bas. Allez, dans le canon. Eh, c'est bon, ils ont relâché le canon. Bon, écoute, je ne vais pas me plaindre. Alors. Ok, je vais donner un coup de main parce que là, ça commence à puer un peu. Là, c'est quoi ? C'est les troncs en main qui sont engagés. Là, il faut vite venir aider les gars. Ok, il y a déjà des droits du chaos qui se barrent. Ça, ça arrange mes affaires, on va dire. On va essayer de les liquider pour éviter qu'ils se reforment, ceux-là. Ok, eux, ils reviendront pas. C'est à la limite de rendir comment tu vas. C'est la bataille un peu tendue, mais il y a moyen en vrai. On déconne. Si on roule bien le coup. Petite boule de feu là-dessus. On a perdu notre canon. Ça, ça va être embêtant. Là, les trolls ne reviendront pas. Ça, c'est une bonne nouvelle. En fait, il faut que je me concentre avec les flèches enflammées ici, là. Pour que mes blunderbusses, ils sont où, là, dans le tas. J'ai envie de sortir mes blunderbusses de là, parce qu'il y a du peuple, là. Pour la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne reviendront plus. On va changer de cible, là. Là, je vais ordonner à mes archers sur mes archers. Je vais bien l'attirer. Oui, oui, je les teste, c'est la première fois. J'essaie de faire au mieux. Il faut une première à tous, j'ai envie de te dire. Oh, ils se replient aussi, les trolls. Ils se sont repliés. Par contre, là, j'ai tout un flan. Là, je peux faire un petit effet domino, si je ne déconne pas. Les coïs, ils ne veulent pas lâcher. On va encore reculer nos gars. Ils vont poser beaucoup de problèmes, les trucs monstrueux, là. Allez. Allez, les garnis croix. On va essayer de défouroyer ces navucs. Ah, c'est gars, il y a du chaos. Il y a eu la main d'or, bienvenue à toi. Là, il y a un peu de ton d'exécution. Après, on dit qu'ils nous disent qu'on prenne l'avantage. Tant mieux, mais ce n'est pas encore fini. Oh, 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 il y a un peu de ton. Il faut le tuer, le thart, là. Alors, les hobgoblins, la sedico, ils reviennent ou pas ? Non, ils ne reviendront pas. On va ordonner à mes archers de changer de cible. Bon, les travailleurs goblins, ils trinquent. C'est ce qu'on leur demande aussi. C'est eux qui doivent bosser un minimum. Ils ont beaucoup de monstres, en fait. C'est ça qui fait mal. Thunderbuss, je joue en très difficulté de normes. Je ne comprends pas la tête. Si vous voulez voir d'une difficulté à lever, il y a d'autres chaînes pour ça. Ça, c'est dit. Les gens sur le barmeur 3 sont à ce site au niveau il est par une légendaire. À une époque, je l'ai été sur les anciens tout à l'heure. C'est un temps qui est révolu. Alors, toi, tu recules parce qu'il y a du... C'est bien que les rejetons, ils sont là, parce que moi, je peux les gérer. Ok, il y a du débordement ici. Alors, je vais leur donner à cette unité-là. De Heroxaltèque, pas bouger. Ah, attends, il s'est reformé, ça. On va tenter de retirer. Et là, en plus, avec le feu et le tir croisé, on peut tellement faire mal. Trois du chaos ici, ils ne reviendront pas. Ça, c'est cool. Il faut que je l'élimine. Je dis comme ça, là. Les rejetons du chaos, ils sont les groupes de 10. Oh, ils ont craqué d'un coup. Je n'ai pas compris. Écoute, moi, je n'ai pas trop de complain. Ah, là, s'ils dégagent. Ok. Terminez-moi ces rejetons. C'est eux qui posent le plus de problème à nos hommes. Allez, host. Et on ne va pas continuer la bataille, puisque c'est une bataille d'assaut. Ça change de défaites valeureuses. Donc, les fourmasses de Gumblil ont fait le taf ici et là. Les archers ont vraiment eu leur utilité sur cette bataille. Surtout contre les trolls. Merci, l'Amador. Lui, il a fait son office contre les trolls et les cavaliers. Content des tireurs, en tout cas, sur cette bataille. Même le baltroublonnier a été impeccable. Impeccable. En principe, la faction ne va pas être wipe. Attends, non. Pas totalement, parce qu'il y avait un seigneur encore en vie, si je n'ai pas de conneille. Alors, je vais prendre le set de reconstitution. Oh, il est sur... Il est sur le taureau, là. Alors, il est à repérer notre convoi. Ah, mais c'est le convoi qui parle. Ah, bah, vas-y. 500 pour réduire un peu le trajet. Moi, je ne dis pas. Caracazor n'existe plus. On voit, il est arrivé. Vous avez découvert un combat partout en Indicato sur vos terres. On a une mille pièces d'or. Ça, c'est cool. Le grand taurus. C'est ça que je cherchais. Anneau des pins. Ça, ça peut être utile pour notre convoyeur. Alors, le combat mené par Yannick Asghal. Avant, c'est une marchandise. Je vais acheter le DLC. Alors, tu parles du DLC des Indicato. Dernier DLC de... Comment il s'appelle ? A Shadow of Change. Dans les deux cas, comme je suis créateur de contenu chez Creative Assembly, j'ai le DLC gratuitement et en avance. Donc, la réponse est non. Mais bon, après, je ne suis pas intéressé par les trois seigneurs du DLC. Si je fais ça, je perds tous mes trucs. Mais je vais l'accepter puisque du gobelin, c'est remplaçable. Je ne vais pas me tracasser pour plus longtemps pour ça. Alors, on va en faire une... On va faire ici une tour de niveau. Ok, on va faire une tour. Tout de suite. C'est une capitale. Une tour. Ok, les Yusak sont au carrefour du Dragon. Ok. J'espère qu'on aura un engagement. Moi, j'espère aussi. J'ai vu un truc passer sur Twitter quand j'ai fait ma com' tout à l'heure. Alors, c'est peut-être que certains connaissent l'anglophone, le grand livre, des rancunes, ou j'ai modifié son pseudo. Il aurait eu dans les fichiers. Si, mais apparemment, un truc en lien avec les dogs au foire. Est-ce qu'ils ont prévu de désintégrer ? Je ne sais pas. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'on va prendre avec des pincettes. Première chose. Mais ici, qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant ? En vrai, ici, ça va être un truc stratégique niveau militaire, parce qu'on va être pas loin des portes. J'ai envie de te dire, un logement de la Zygmoura, je ne dirai pas loin. Et on va faire une garnison aussi. Eh, attends, je peux recruter des nouvelles troupes, là. Vas-y, je vais recruter un autre tireur, comme ça, j'en aurai cinq. Les faux basques oublies, j'en ai encore. Ça, je vais virer. C'est sûrement le prochain avant, c'est ce qui se passe. Après, sachant qu'en décembre, il me semble qu'ils ont annoncé un truc. Ça, c'est comme la Bretonnue, là, ça serait énorme. Là, je ne sais pas s'ils vont le faire gratos. La polémique, il y a sur le dernier délai, c'est au niveau du prix. Ce que je peux comprendre, mais je ne suis pas certaine action qui a été faite par la communauté. Ça, c'est un autre débat. Alors, je fais juste comme ça, là, pour terminer cette première session. Ah, ce premier épisode, les têtes enflammées pour Momon, ce sera toujours bien. Et Gorbog, il y a pris deux points. Constitution, dix troupes. On va me dire un peu son attaque aussi, il va en avoir besoin. Ah, j'ai encore un point à mettre sur... Ah oui, c'est le convoyeur. Tout le monde constitution, ça peut être utile. Et je vais m'arrêter là pour cette première session, enfin, ce premier épisode. J'espère que ça vous a plu. On a poussé. On a démarré dans notre province. On est en train d'occuper tranquillement les cités pour yantin. Ah, mais c'est village le maudit, ici. Ok. Donc, les landes rouges appartiennent. C'est noté. Alors, je regarde juste ça. Comment progresse les provinces du Nord ? Ils ont déjà quatre provinces, ok. Ça marche. Donc, on va s'arrêter pour cette première partie. J'espère que ça vous a plu. On se dit à la prochaine pause, suite des aventures. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.